All right, cette semaine, nous parlons de diète kéto. On voulait parler de kéto, on n'en a pas parlé encore sur le podcast, Antoine. C'est quoi ça, la diète kéto? On sait tous un petit peu c'est quoi. On en a une bonne idée parce qu'il y en a bien qui achètent du café kéto aussi. J'aimerais ça t'entendre d'un point de vue peut-être plus avec plus de détails. Qu'est-ce que la diète kéto? La diète kéto, ou cétogène finalement en français, le but dans le fond c'est de réduire la consommation de glucides un maximum. Donc on parle à peu près en bas de 5% et moins de glucides, dans le fond, le total de calories en glucides dans une journée. Donc on s'entend que si vous mangez 2000 calories, il y a très peu, dans le fond, vous faites 5% de 2000 calories du vé par 4, ça va donner le nombre de glucides que vous devez manger dans une journée. Donc c'est très peu, on parle de près de 20 grammes et moins finalement. Donc on s'entend pour dire que vous ne mangez plus de glucides finalement. Et donc ça c'est le but de la diète kéto ou de kéto. Donc l'objectif en arrière, c'est justement d'utiliser ces cétogènes-là comme source d'énergie. Donc quand on mange beaucoup de gras, pas beaucoup de glucides, le corps va utiliser les sources de gras. Il faut transformer ça en cétogène, en cétose, pour l'utiliser en source d'énergie. Donc c'est une bonne source d'énergie. Ça a des impacts aussi médicaux à ce moment-là. Donc c'est vraiment une diète qui a été mise sur pied justement pour aider certains troubles neurologiques. Donc ça peut très bien fonctionner dans ces cas-là. Mais après ça, aujourd'hui, on va parler un peu plus de est-ce que c'est bon pour la prise de masse musculaire, c'est bon pour la transformation physique en général, c'est la diète kéto, c'est-à-dire que ça se fait. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Définitivement. Puis je vais ouvrir le sujet en parlant parce que c'est, selon moi, ça a des bienfaits en soi. Comme tu dis au départ, c'est une diète qui a été inventée pour des fins médicales. Je pense, si je ne me trompe pas, par exemple, j'avais déjà vu que ça aidait pour l'Alzheimer. Je sais-tu, c'est l'Alzheimer? Oui, surtout l'épilepsie en premier lieu. Après ça, c'est des répercussions aussi. Tout ce qui est la neuroinflammation finalement, les maladies exemptes de Parkinson, Alzheimer, ça pourrait avoir certains effets. Mais après ça, il y a d'autres types d'alimentation qu'on peut aussi faire pour améliorer, en fait réduire les risques aussi de maladie. Définitivement. Je pense que c'est une alimentation que d'être adhérent et de suivre ça à la lettre, c'est quelque chose qui est tout de même difficile. Ça se fait mieux quand tu as un peu plus de connaissances là-dedans. Puis là, vraiment, tu vas aller dans des magasins kéto. Je vais prendre l'exemple de ma mère parce que je l'ai sur le bout des lèvres. Ma mère, elle suit la diète kéto. Ça fait maintenant environ un an. Puis une autre affaire aussi pour les diabètes type 2, il me semble que c'est bon aussi pour eux. À certains points, oui. Parce que au niveau du diabète, c'est comme vraiment le pancréas, c'est plus capable de créer de l'insuline par exemple. On parle vraiment du diabète de type 1, mais il peut y avoir aussi au niveau des récepteurs, tout ça, ça ne fonctionne plus. Donc, un des trucs justement pour faire en sorte d'aider le pancréas justement à produire de l'insuline, ce serait justement de ne plus manger de glucose. Et à ce moment-là, dans le fond, on fait la diète de cétogène pour justement carburer sur les cétones. Et à ce moment-là, dans le fond, il n'y a plus de problème au niveau de l'aclysémie par exemple. Exact. Bien, tu sais, c'est ça. Ma mère est comme vendue au bout dans le sens où ce que, depuis qu'elle fait cette diète-là, elle prend plus ses pelutes de pression puis tout ça, elle va mieux, la gestion va mieux, tout va 100 % mieux. Puis elle a perdu, mon Dieu, une cinquantaine de livres aussi en faisant cette diète-là. Ça fait que pour elle, elle a eu d'excellents bons résultats. Puis là, je pense qu'aujourd'hui, ça fait maintenant un an, elle a été beaucoup plus intense comme le premier 6 à 7 mois. Puis après ça, je pense qu'elle a le plus un spruce, plus switché vers le « low carbs », entre guillemets. Elle garde beaucoup l'essence du keto. Mais c'est juste que, tu sais, des fois, elle va manger des fries puis elle vient de buster sa cétose, entre guillemets. Mais je pense que ça a été bien au début de donner un gros boost là-dessus. Elle a comme adapté par rapport à son style de vie à elle. Donc, c'est ça un petit peu. C'est que selon moi, c'est juste difficile au niveau du long terme. Mettons que tu manges des fruits, c'est très facile de sortir de la cétose. Puis ça peut prendre, selon certaines personnes, si je ne me trompe pas, ça peut prendre un certain moment avant de retomber en cétose. Il y a comme un moment d'adaptation qui n'est pas tout à fait clair au niveau de la littérature. Parce que ça dépend vraiment comment tu le fais, qu'est-ce que tu vis comme émotion, etc. Mais tu sais, l'idée, c'est que, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, 70 % selon une étude, un sondage finalement américain dit que ceux qui suivent la diète cétogène ne calquent pas finalement leur cétone dans le sang. Et donc, c'est-à-dire que tu fais quelque chose pour créer une adaptation, mais tu ne le mesures pas. Donc, ils ne savent même pas s'ils sont vraiment en cétose. Donc, ça ne se peut qu'ils suivent juste finalement une diète low carbs. Et donc, on ne t'a pas tous les bénéfices associés à ça. Et donc, là, c'est là que ça cause problème aussi. C'est comme si vous commencez à la fin de la diète kéto, bien, essayez de mesurer aussi votre cétone dans le sang pour savoir si vous êtes vraiment en cétose. Parce que, personnellement, j'ai déjà une expérience. J'ai essayé la diète kéto, puis c'est quand même assez difficile tout le temps d'être en cétose. Oussitôt que vous vivez un grand stress, vous vous oubliez ça. Oussitôt que je vive un stress, puis je débarque de là. Pourquoi? Parce que ton corps va créer du glucose paré dans le sang. Fait qu'à ce moment, tu débarques de la cétose, ça prend un certain temps avant de revenir. Et donc, c'est très difficile d'être vraiment, vraiment à cheval là-dessus. Puis non seulement, comme tu l'as dit, la première cause que les gens débarquent de cette diète-là, c'est justement l'adhérence. C'est très, très, très difficile. C'est-à-dire qu'aucun glucide, ou presque. Donc, aussitôt que tu vas sortir quelque part des glucides, des glucides un peu partout, cachés. Donc, ça peut venir vraiment très contraignant. Même au niveau des végétaux, tu vas manger plus de légumes. Ah, il faut que je calcule mes légumes. Parce que ça devient compliqué, finalement, à un certain point. Je pense qu'une des raisons pourquoi ça a quand même du succès, on va se le dire, cette diète-là, je pense que ça a été essayé, adapté, adopté par beaucoup de Québécois, slash Canadiens, à travers le monde. Puis une des raisons, selon moi, puis tu me corrigeras, c'est que tu as rapidement des résultats avec cette diète-là. Très, très rapidement. Étant donné que tu ne consommes plus de glucides, bien, tu perds beaucoup d'eau. Le corps va flasher de l'eau. Donc, le pas sur la balance va également diminuer rapidement quand même. Sans nécessairement pour autant, tu sais, on va avoir le petit et le feeling de se sentir dégonflé, entre guillemets. Fait que tu as rapidement beaucoup de résultats. Il y a aussi tout ça, c'est comme on coupe les glucides, donc on perd des rétentions d'eau, etc., qui vient des glucides, du glycogène, etc. On perd aussi un des macronutriments. Dans le fond, on consomme moins de calories. Donc, évidemment, on va se trouver en sous-calorique. Et en plus de ça, souvent, la diète-cétone, quand c'est tôt, quand c'est bien fait, c'est anti-inflammatoire. Donc, c'est-à-dire que là, à place de manger vraiment des trucs inflammatoires, tes pâtisseries et tout ça, bien là, tu deviens à une diète anti-inflammatoire. Donc là, réduction de l'inflammation en soi. Donc là, c'est une perte de peau assez rapide, mais ce n'est pas nécessairement du gras non plus. Donc, il y a tout ce facteur. Là, tu pourrais très bien juste mieux manger, couper tes calories et t'arrêter le même nombre de résultats. C'est ça, mais je pense qu'il y a l'effet aussi d'inclusif, de faire « je fais le keto » et tout. Comme tu dis, c'est exactement ça. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on pense être quelqu'un qui va manger un petit peu n'importe quoi, un petit fast-food ici, un petit fast-food là, à « là, je suis le keto » dans le sens que tu as juste mieux mangé. Tu as arrêté de manger des choses inflammatoires. C'est parce que dans tout ce qui est junk food ou quoi que ce soit, il y a un paquet de glucides. Donc, tu as arrêté de manger ça, ce qui fait en sorte que tu as des résultats, mais ce n'est pas le keto, c'est juste de le comprendre. Ce n'est pas le keto qui t'a aidé à avoir les résultats, c'est le fait de manger sur le sens du monde, finalement, manger des choses qui ne sont pas inflammatoires. C'est ça qui a fait la grosse différence. Puis de gérer la consommation de calories en bout de la ligne. Parce que si tu fais le keto, tu vas calculer combien de calories il faut que tu manges parce que tu calcules dans le monde des glucides. Tu n'as quand même pas le choix de mesurer un peu tes calories. Donc, c'est sûr que tu passes de quelqu'un qui ne mesure pas du tout sa consommation de calories à quelqu'un qui calcule sa consommation de calories. Donc, il y a une conscience qui est déjà là. Donc, à ce moment-là, il va adapter son alimentation à ses besoins. Donc, déjà, il va avoir des résultats. Juste à cause qu'il tue une diète, point. Exact. Je veux dire aussi, tu manges beaucoup de choses qui sont moins transformées. La qualité des micronutriments est donc bien plus élevée. Tu te mets à filer mieux. Il me semble que tu as moins de brain fog. Tu dors mieux. Tu as une meilleure digestion. Tu adoptes là-dedans bien raide. C'est comme le fait que tu vas mieux. Là, tu vas associer ça. « Ah, c'est le kéto à sauver ma vie. » Mais ce n'est juste pas le kéto en soi qui a sauvé ta vie. C'est vraiment le fait de mieux manger, entre guillemets, qui a fait la grosse différence. C'est juste de faire attention, de ne pas trop focusser là-dessus, plus sur la forêt. C'est-à-dire que la diète kéto, ça peut être super bon pour certaines personnes avec des conditions médicales, par exemple. Le diabète, ça peut être super bon pour des problèmes neurodégénératifs, par exemple. Mais le D, c'est que moi et toi, on veut s'entraîner, on veut être performant, on veut être en shape. Donc, la diète kéto, ce que c'est fait pour nous, si on regarde la littérature, qu'est-ce qui se passe là-dessus, si on regarde le gros bon sens, pas du tout. C'est-à-dire que l'énergie qu'on va utiliser en entraînement, en musculation, c'est quoi? C'est du glucose. Et donc, si on ne mange pas de glucose, évidemment, ça se peut qu'on ait une perte de performance à l'entraînement. Donc, si on a une perte de performance, moins de résultats. En plus de ça, moins de réserve d'hectogène, surtout si on est en maintien, on a un déficit de calérique. Donc, à ce moment-là, si on a moins de réserve d'hectogène, on augmente la fatigue durant l'entraînement. Donc, on a moins de performance encore là. On peut gérer moins de volume. Et donc, on a moins de stimuli pour l'hypertrophie. Et donc, on récupère moins bien. Et là, c'est une roue qui tourne. Donc, ça fait juste logiquement pas de sens de suivre une diète keto pour améliorer la condition corporelle à un certain point. On peut le faire. Est-ce que c'est l'idéal? Non. Ça dépend de l'individu qu'on a en avant de nous, tout simplement, comme tu dis. Je veux dire, quelqu'un qui veut gagner de la masse musculaire versus quelqu'un qui est comme en surpoids slash obèse, qui veut perdre du gras. Tu sais, on dirait que j'ai besoin de le faire. C'est comme un petit disclaimer ici. Je n'ai rien contre la diète keto. Absolument pas. Puis, comme tu l'as mentionné aussi, je pense que ça a d'excellent bien fait pour certaines personnes qui ont vraiment avantage à faire ce mode de vie-là, d'adhérer à cette diète-là. C'est juste pour d'autres cas que, écoute, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. À the end of the day, je veux dire, prends, fais, fais la chose. Tu sais, mettons, moi, ma mère, elle capotait sur le gras keto. Pour elle, c'était la clé. C'était ça. Puis, ça fonctionnait bien. Fait que, je veux dire, regarde, on dira bien ce qu'on voudra. Elle mange bien mieux qu'avant. Puis, elle a des résultats avec ça. Elle est contente. Elle fait le mieux. Je veux dire, OK, vas-y. Achète-le ton café keto. Achète toutes tes affaires. C'est bien correct. C'est bien mieux que ce que tu consommais avant. Fait que, dans la mesure que, pour elle, elle est adhérente à ça, ça faisait du sens. That's it. C'est ça, exact. On revient tout à cause de l'adhérence. Exact. Pour toi, c'est ça qui fait du sens. C'est ça qui fait que tu as de l'adhérence. T'es heureux là-dedans. C'est ça, l'important. C'est juste que, si tu fais une diète keto, en pensant que tu es avec le plus gros humain sur Terre, ça va être un peu plus difficile, par contre. Parce que ça fait beaucoup de protéines et de fat. Exact. T'as besoin des carbs pour un moment donné, performer. Puis, avoir une belle shape, ça te prend à certains points des carbs. Tu peux le faire keto, comme je le disais. C'est juste pas idéal. T'es vraiment mieux de manger des carbs là-dessus. Puis, ça, c'est pour de noire à raison. Ça va augmenter l'anabolisme, ça va diminuer la fatigue. Entre-workout, ça va augmenter tes performances. Donc, tu sais, la diète keto, par exemple, pour les athlètes vraiment d'endurance et marathonie, tout ça, peut-être que ça n'a pas d'intéressant à ce niveau-là. Mais vraiment pour la force, c'est comme quelqu'un qui veut travailler en force, qui veut faire l'hypatrophie. Sérieusement, c'est vraiment pas la meilleure diète pour le faire. On est vraiment mieux de manger plus de carbs, puis y aller pour ça, pour la performance en soi. Ça fait que, si on faisait un recap, comment tu recaprais un peu le podcast aujourd'hui? Ouais, donc, la diète keto, en résumé, c'est quoi? C'est vraiment de consommer moins de glucides, donc 5 % et moins de votre apport en calories, en glucides par jour. Et donc, c'est assez restrictif. Ça peut être super bon pour les maladies, par exemple, le diabète ou les maladies neurodégénératives, par exemple, mais ça ne s'applique pas à tout le monde, surtout si votre objectif, c'est de la transformation physique ou la performance, par exemple, en hypatrophie ou en force. Donc, si votre objectif est vraiment de la transformation physique puis augmenter vos performances, allez-y vers l'alimentation qui est plus riche en glucides. Vous allez trouver beaucoup plus votre compte à ce niveau-là, vous allez augmenter la diabolisme, vous allez augmenter votre récupération et avoir beaucoup moins de fatigue à ce niveau-là dans le workout. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer le podcast. Et encore une fois, n'oubliez pas que les titres de diète, c'est selon l'adhérence que vous avez. Donc, trouvez une alimentation qui fit selon votre standard, finalement, votre adhérence. Et ça fait du sens pour vous réaliser avec ça. C'est ça qui va donner le plus de résultats. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Fait que merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous faire un 5 étoiles sur Spotify, envoyez un collègue, un ami, un cousin, n'importe qui, pour vrai, c'est notre plus belle paye. Si vous voulez partager dans vos stories, sur les réseaux sociaux, ce serait grandement apprécié. Merci à vous et on se parle dans un prochain épisode. Salut.